coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur la toile pen by number day que j'avais reçu il y a un mois à peu près alors comme c'est encore le black friday je me suis dit je vais faire la vidéo avant la fin du black friday comme ça si jamais quelqu'un craque sur la toile parce que c'est une jolie toile voilà vous pouvez encore profiter des black friday parce que ça se termine le 30 toutes les offres je ne sais plus de façon je vous remettrai tout en barre d'infos je vous avais fait la semaine dernière je crois un unboxing spécial black friday avec pen by number day avec une toile que j'avais reçu mais là on travaille sur une autre et je voulais vous montrer un peu le rendu j'essaierai de faire une vidéo une fois toutes les semaines tous les quinze jours je pense pour qu'on l'avance un petit peu ensemble comme ça vous pourrez voir le rendu parce qu'elle donne après donc c'est sur cette toile si moi je l'appelle la fille au pivoine alors du coup niveau luminosité c'est pas terrible peut-être comme ça ouais plus moi là donc c'est celle ci j'ai hâte de voir ce que ça donne ce que pour l'instant je trouve que c'est plus foncé ici que sur la photo mais bon après à voir une fois que tout va être brodé ce que ça donne je sais pas si j'allume la lumière là je vous prends plus tard que d'habitude est ce que ça va être mieux je ne sais pas il est 10 heures mais on a encore un temps pourri oui c'est je sais que c'est l'automne mais ça commence tôt et fort alors ça je vais mettre ça à côté je vais mettre les fils à côté je sais plus ce qu'il me faut est-ce que j'en avais un de commencer non je vais vous montrer ce que j'ai fait moi j'en suis là vous voyez je trouve que ça va un petit peu plus foncé que sur l'image pour l'instant ça ressemble pas à grand chose ouais j'ai fait ça puis bon comme d'habitude je me suis éparpillé un petit peu partout parce que quand je commence un fil je le finis voilà j'ai quelques points ici ouais quand je commence un fil je le finis parce que j'aime pas ça m'énerve en fait de sortir et rentrer les fils toutes les 30 secondes donc encore là ça va il n'y a pas trop trop confetti bon il y a quelques petits points par ci par là mais c'est pas énorme donc du coup du coup voilà ça permet d'avancer j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu parce que là on est le 27 je l'ai eu il y a un mois vous voyez j'ai pas avancé beaucoup on est le 27 novembre moi il est clair il est 10 heures et j'ai pas avancé grand chose bah j'ai le salle de Sabine qui me prend énormément de temps c'est et encore là je suis contente parce que j'avais fait la partie 3 en 5 jours parce qu'il y avait 600 croix je crois la partie 3 donc voilà j'ai pris mon temps bon je l'ai quand même fait en 5 jours parce que voilà j'ai pris mon temps j'avais envie de passer sur d'autres toiles donc voilà quoi c'est on va en reparler après donc je vais faire les petits carrés à point petit carré rouge à point blanc tiens c'est quoi il est où il est où il est où c'est la 38 alors hop la 38 je sais plus sur elle est sur celle là ou pas ouais ici elle est sur la petite donc vous voyez les couleurs elles sont quand même belles donc j'ai hâte d'arriver quand même à du plus rose parce que là j'ai quand même vachement de marron gris voilà on est encore sur un marron alors je suis en train de tout emmêler donc on va faire quelques points ensemble hop je ne vais pas faire des masses parce que ici je ne suis pas bien installée pour le faire alors là ils m'ont fait un couac ça je n'ai pas encore fait la couleur mais alors j'ai un couac dans le nœud je ne détache pas celle d'à côté ça serait bien hop toi tu vas là alors j'ai même des nœuds là-dedans j'ai un couac que pas possible oh je ne vais pas perdre du temps j'aurais dû faire avant préparer mon fil avant ça aurait été pas mal alors que je vois après que je n'ai pas des fils qui se sauvent c'est bon moi je vais le rattacher hop voilà normalement je les ai tous donc celle-ci c'est une 11 ct qui fait je ne sais plus qui fait je ne sais plus 50 sur 65 donc une 11 ct ça se travaille avec 3 brins alors j'arrive à aller j'aurais dû préparer mes fils avant je n'ai pas pensé on perd déjà du temps donc j'espère que tout le monde va bien je ne sais pas sur quoi vous travaillez en ce moment comme loisir créatif tiens n'hésitez pas à me le dire en commentaire c'est intéressant de savoir qui travaille sur quoi moi je suis toujours sur mon point de croix j'ai fait un peu de DP si comme j'ai fini la case de Sabine aussi plus tôt j'ai pu commencer mon DP que j'ai eu en partenariat avec One Day Saving ça fait du bien aussi de reprendre le DP le scrap je n'ai toujours pas repris des fois je viens là mais c'est toujours page blanche donc je ne force pas ça reviendra quand ça reviendra je n'ai rien de particulier à faire de toute façon si j'avais des réponses à faire on scrap mais là je vous dis clairement c'est page blanche hop je ne sais pas ce que je fais avec mes fils ce matin voilà c'est qu'ils ne tournent pas déjà dès le début et donc on est parti vous voyez j'en ai quelques uns qui se promènent un peu tout seul je vais essayer quand même de ne pas trop trop tirer mes fils donc la toile elle se détend vite quand même elle se détend vite donc elle reste agréable à broder le début a été très difficile pour planter l'aiguille les premiers temps je crois que je casse des aiguilles sur les nouvelles toiles les premiers temps je casse des aiguilles ou je les tors parce qu'elles sont assez difficiles à rentrer au début mais après ça va elles se font très très vite les toiles j'aime plus au début pareil je mettais le dé à coude parce que ça faisait super mal au doigt comme c'était dur je me rentrais l'aiguille dans le doigt mais là du coup je n'ai même plus besoin donc ouais voilà moi je suis un petit peu dégoûtée parce que je n'ai pas sur mes projets je n'avance pas aussi vite que je voudrais en ce moment parce que c'est vrai que du coup le sale ça prend si on veut rester à jour là j'appréhende la partie 4 on retourne avec 2000 et quelques croix alors est-ce que j'arriverai à être à jour je ne sais pas donc là la partie 3 on n'avait que 600 croix donc là c'était appréciable parce que ça fait une bonne semaine que je l'ai fini et du coup ça me permet d'avancer un peu mes autres toiles alors je m'étais dit que j'aurais fait le sale de Angélique ma vie normale en décembre mais je ne pense pas que je vais le faire en fait je ne pense pas que je vais le faire parce qu'il commence le 22 décembre et moi le 22 décembre j'avais déjà mon chat c'est une sodastiche aussi mais j'avais déjà mon chat de Noël à faire mon chat de l'hiver donc je ne pense pas que je vais faire les petites cabanes d'Angélique tant pis moi je les ferai après un de ces 4 il est où mon trou je les ferai après un de ces 4 encore là on sait le modèle aussi ce n'est pas trop dérangeant parce que là sur le salle de Sabine vous en avez qui brodent super vite et comme c'est un sale mystère on se fait spoiler en fait si on ne suit pas la cadence on se fait spoiler mais bon ça prend un temps fou je vois en journée quand c'était sur les grosses parties je voulais sortir deux toiles je ne pouvais pas en fait j'essayais d'être un max sur celle de Sabine donc j'aime bien même s'il est confetti c'est là où on perd du temps en fait il est assez confetti j'ai hâte de voir le résultat de voir ce que c'est mais voilà je ne pense pas que je referai des salles ou alors il ne faut pas avoir d'autres projets en cours mais là clairement je n'ai toujours pas fini l'oreiller à Ethan il avance je suis dans la partie haute mais le pauvre entre les partenariats et le salle voilà le pauvre il attend son oreiller je me suis à Ewan j'avais fini en trois mois Ewan Ethan ça fait plus de trois mois qu'il est commencé je crois que j'ai commencé fin juillet fin juillet fin août fin septembre fin octobre j'ai un mois de plus dessus pourtant c'est beaucoup du bloc mais bon là on ne peut pas ce serait bien d'avoir des bras comme j'y vais donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos je vous mettrai du coup les offres du Black Friday de chez Pen by Number Day parce que là c'est vrai qu'ils ont tous fait des des super offres pour le Black Friday je sais qu'il y en a c'est déjà fini mais Pen by Number Day c'est jusqu'au 30 donc là je fais quelques points avec vous ce matin après je montre la vidéo pour essayer de vous la mettre pour ce soir peut-être je me dis pour les petits cadeaux de Noël moi je sais que j'en ai profité pour me faire mon mon cadeau à moi pour Noël parce que je ne savais pas trop je n'étais pas encore fixée ce que j'allais prendre si j'allais prendre du scrap pour essayer de me remotiver ou si je me prenais de la broderie donc moi j'ai j'ai craqué ça sera Noël Broderie et c'est vrai que là comme c'était intéressant au niveau des offres qu'ils faisaient et bien j'ai profité du Black Friday je ne sais pas si vous avez fait des achats avec le Black Friday je sais que j'attendais pour le le Noël de Monsieur et des enfants de voir donc j'avais mis dans mon panier en début de semaine ce qu'ils voulaient et je n'ai pas trouvé ça intéressant parce qu'il n'y a pas eu d'offre dessus en fait ils n'ont pas eu d'offre ah je ne suis pas sûre ça à part sur les voilà sur les sites chinois où c'est intéressant après sur les autres sites je n'ai pas l'impression que ce soit je n'ai pas été voir en magasin j'aurais peut-être été en magasin parce que je me tâtais à prendre le Koukéo et puis finalement le mois dernier on est tombé sur une bonne offre à Carrefour donc du coup j'avais craqué du coup déjà sur le Koukéo le mois dernier c'est vachement pratique ce truc là au départ je m'étais dit oh ben non je cuisine c'est bon je ne peux pas prendre ça au vu du prix de l'électricité qui augmente je peux vous dire que je pense que ça va être plus rentable parce que moi mes petits plats mijotés qui mettent justement des heures à mijoter là dans le Koukéo je crois j'ai fait un cassoulet en 40 minutes je crois la dernière fois et il était super bon c'était limite s'il ne se battait pas là à la maison pour savoir qui allait finir le plat et en 40 minutes mes saucisses lentilles moi je cuis une heure une heure et demie en 20 minutes la dernière fois c'était fait c'est quand même pas mal cet appareil donc voilà du coup il a été prêt hors Black Friday mais bon j'ai une sacrée remise dessus le mois dernier plus un accessoire que d'habitude on doit prendre à part là qui était avec donc hop donc ça c'est top parce qu'après c'est un peu c'est un peu comme les soldes les soldes en général quand j'y vais pour moi je craque sur la nouvelle collection et je ne trouve rien en solde souvent pour les enfants c'est intéressant par contre ça je me dis j'ai poil de chat pour les enfants c'est vrai que c'est intéressant parce que moi je les ai beaucoup habillés comme ça je cherche par où je vais aller si je descends des fois on peut les habiller pour la saison d'après ou l'âge d'après pour pas grand chose parce que ça change tellement vite que là je vais tirer un peu mon fil je vais peut-être essayer d'aller le cacher un peu sous les autres points vous voyez je suis quand même un petit peu plus foncée que ce qu'il y avait est sur la photo de mon téléphone donc qui est sur le site par contre si on regarde la photo qu'il y a sur la sur la toile on est un peu plus foncée alors je ne sais pas sur laquelle image il y a une base on est un petit peu plus foncée alors je vais essayer de vous montrer ça après hop on va essayer de descendre le fil un peu par là ça va le cacher un peu et j'ai dit que j'allais juste vous montrer l'image elle est agréable à faire en fait sur la photo là on est quand même ça ressemble à ce que j'ai fait c'est plus foncé mais sur l'image qui est présentée sur le site on est déjà sur une belle pivoine rose que là je ne sais pas mais après à voir moi j'attends de voir tout le reste qu'est-ce que j'adore leur nouvelle toile avec moins de confettis qu'est-ce que ça fait du bien celle-là elle est super agréable j'ai mon tigre aussi que j'avais eu avec Seven Great j'ai mon tigre mais lui j'ai un peu plus de mal parce que comme ça bavait partout il faut que je suive le patron qu'ils avaient eu la gentillesse de me renvoyer il faut que je suive tout le patron parce que clairement au départ je ne voyais que les symboles rouges qu'on bavait mais ça a fait bavé plein d'autres symboles sur la toile et du coup j'arrive à le faire ce qu'ils m'ont renvoyé le patron mais voilà il faut avoir le nez sur le patron et quand on prend de l'estampé ce n'est pas forcément ce qu'on en osie donc voilà donc là j'en ai plein que j'ai envie de commencer dans les nouvelles toiles parce que voilà quand on voit comment elles sont imprimées un bloc comme ça ça donne envie de les commencer et puis les images elles en font tellement des belles mais là je m'interdis tant que je n'en ai pas fini donc là je me dis j'ai pratiquement fini mon chat de l'automne vous verrez ça dans le FlosTube la semaine prochaine je pense que vous l'aurez mardi ou mercredi de la semaine prochaine le FlosTube parce que le 1er décembre c'est vendredi je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer après c'est le week-end donc je préfère être au calme pour être sûre de ne pas avoir entendu les enfants qui se disputent derrière ou qui hurlent donc je pense que je le tournerai lundi ou mardi prochain donc vous verrez ça normalement le chat de l'automne sera fini donc si l'huile est fini j'espère avancer plus vite parce que du coup ça va me libérer des soirées j'espère avancer plus vite sur la toile à éthane alors est-ce que je l'aurai fini le FlosTube j'ai un doute quand même parce que il m'en reste quand même pas mal à faire enfin pas mal je vais essayer de m'en rester ça encore à faire dans une grosse bande comme ça il y a du blanc et du bloc blanc et il y a du confetti donc je ne sais pas si je l'aurai fini donc là je serai contente ça me permettra d'avancer ces toiles là et ma petite sorcière d'Halloween que j'adore j'ai hâte de voir aussi d'arriver un peu un peu plus haut sur ma sorcière d'Halloween ça je me dis après je pourrais peut-être commencer un autre parce que là j'aurais bien voulu faire mon petit bonhomme pain d'épices pour Noël clairement je sais qu'il ne sera pas fini pour Noël mais j'aurais bien voulu me mettre un peu dans l'ambiance donc je vais voir je vais essayer d'avancer ça puis on verra si au moment de commencer mon chat de l'hiver je ne commencerai pas aussi mon pain d'épices en plus j'ai eu la box d'aimants de chez Sabine j'ai un aimant qui valait trop bien avec le pain d'épices parce que c'est un pain d'épices aussi c'est pratiquement la même chose là je suis dégoûtée il y a les box qui sortent jeudi 29 ce truc que moi à l'heure où ça va sortir je suis en rendez-vous pour Ethan je pense que je n'aurai pas la box d'aimants jeudi je pense que je n'arriverai pas à l'avoir tant pis parce que là elles partent tellement vite les box du mois si on n'est pas connecté pile poil je crois qu'en une demi-heure les autres mois en une demi-heure c'était parti les box donc là clairement je ne suis pas sûre que je serai sortie je ne sais pas pour combien de temps je vais en avoir ce rendez-vous et me on verra bien voilà voilà je ne suis pas fait que dire de plus en série en ce moment on a du mal à trouver quoi regarder si on a fait Fear the Walking Dead ça y est on a fini ça c'est pareil c'est fini c'était pas mon préféré moi je préfère Walking Dead bon bah Fear voilà on retrouvait les personnages de Walking Dead on retrouvait des zombies mais bon là ça y est on a fini là c'était la dernière saison j'ai toujours pas regardé celui avec Daryl là où il est en France le spin-off c'est ça qu'il s'appelle je crois le spin-off je ne sais plus comment il l'appelle avec Daryl en France de Walking Dead il faut que je je me motive à le regarder mais je ne suis pas sûre que ça va être aussi bien que quand c'est fait aux Etats-Unis avec les Américains parce que moi je ne suis pas très film français j'aime pas du tout le jeu des acteurs français mais bon après donc là on verra bien ce que ça va donner parce qu'il y a quand même des acteurs français aussi dans dans le spin-off de Daryl et vu les extraits à voir sinon qu'est-ce qu'on a regardé du coup on ne trouvait pas quoi regarder donc on a fait Black Mirror là sur Netflix c'est un peu bizarre on a quand même tout regardé toutes les saisons mais c'était particulier et après je ne sais pas quoi regarder ah je ne sais pas non il n'y a pas Outlander tiens qui va revenir aussi ah comme ils font des mi-saisons là c'est pénible je ne sais plus où j'en suis dans les séries Southlander j'adore dites moi ce que vous regardez tiens en série aussi peut-être me donner des idées j'en ai plus ça va peut-être faire tirer trop je vais redémarrer dites moi ce que vous regardez en série en lecture je n'ai pas fait grand chose j'ai commencé j'ai commencé un bouquin la semaine dernière mais comme on se couche déjà assez tard du coup ah il ne peut pas passer du coup je ne fais pas de lecture avant de me coucher parce qu'il est déjà tard j'ai lu deux ou trois chapitres l'autre jour c'était un bouquin que j'avais trouvé à Nose la maison des cendres je crois je ne sais plus qui l'a écrit mais bon pour l'instant c'est des tout petits chapitres donc je n'ai pas trop ça passe d'un personnage à l'autre donc je ne sais pas trop pour l'instant aujourd'hui je pense que je vais travailler un petit peu sur celle-là je vais essayer d'avancer le backstitch de mon chat d'automne pour le finir aujourd'hui ou demain et j'essaie d'avancer un peu celle-ci si j'ai le temps parce que là j'ai déjà passé mon aspirateur lavé je suis déjà ma deuxième machine je ne sais pas ce qu'on fait les enfants ce qu'ils font les enfants j'en ai deux j'ai l'impression d'avoir une équipe de rugby quand même ou de foot pour le bac à linge là il a fallu que je fasse deux machines parce que tout ne rentrait pas dans une je ne sais pas ce qu'ils ont fait j'en ai fait une il y a trois jours quand même et bon le problème c'est qu'après il faut que ça sèche et puis sur l'étendoir malgré qu'il soit quand même devant le radiateur ça met plusieurs jours à sécher les gros suites et tout ça donc là j'en ai une autre à tourner à mettre à sécher et j'en aurai une autre à lancer après la machine de blanc elle ira au sèche-linge ces journées machine linge pliage passionnant alors par où je vais aller j'en ai un tout seul là déjà avant de l'oublier on va le faire là souvent je perds quelques secondes à c'est mon pc j'allais dire c'est quoi ce bruit je perds quelques secondes des fois à essayer de savoir par où je pars pour perdre le moins de fils possible parce que si je peux éviter de tirer mes fils ça m'arrange quoi que sur les cartonnettes comme ça en général on en a assez c'est avec le nouveau système que ça me fait un peu peur avec les petites cartonnettes individuelles là j'ai un doute que des fois ils nous fournissent assez de fil donc on verra bien mais c'est vrai que j'évite au maximum de les tirer alors voilà je vais être obligée de tirer un petit peu parce que là clairement ils sont un peu trop espacés mais je n'ai pas envie de couper mon fil pour ça quand même là on va tirer un peu sur certains dites-moi ce que vous pensez de ce que vous pensez des nouvelles toiles justement si vous en avez commencé mais c'est vrai que du coup je les trouve super agréables là quand j'en prends une j'ai du mal à la lâcher sur les nouvelles sur celles qui ont quand même nettement moins de confettis bon bah là je vais tirer ici tant pis tant pis tant pis est-ce que vous en pensez vous si vous les trouvez agréables à travailler si vous préférez quand c'est hyper confetti alors je sais que j'aime bien comme c'est là en fait parce qu'il y a un petit peu de confetti mais ça reste raisonnable où il se suit où on a des grosses zones de blocs parce que bon tout bloc c'est vrai que c'est un petit peu monotone quand même mais alors trop confetti c'est un petit peu saoulant et puis trop confetti ça fait hyper pixelisé il va falloir se mettre de loin j'ai avancé un peu sur celle d'Ewen d'Eneris qui est une DIY cross-stitch donc DIY cross-stitch j'ai assez confetti bah ça fait quand même vachement pixelisé quand vous avez le nez dessus par contre quand vous la regardez de très loin ça rend bien sauf que voilà il faut la mettre de loin quand vous la travaillez ça ne ressemble pas à grand chose alors par où on part et là sur cette toile là ce que j'aime bien c'est que voilà mes points blancs mes carrés rouges à petits points blancs on les voit très bien parce que sur certaines toiles bah si l'encre abave vous ne savez plus en fait si c'est ça ou pas ah oui c'est vrai j'ai essayé de finir une ligne là je suis partie encore je m'éparpille encore je suis montée alors que j'aurais dû venir faire mes petits points blancs bah c'est pas grave je le ferai après je crois qu'aujourd'hui ça va être carré rouge à point blanc parce que j'aimerais bien finir au moins cette bande là ouais voilà je suis montée mais c'est pas grave c'est parce que j'en ai là aussi j'aimerais bien finir cette bande là avancer le bas donc ouais je pense qu'aujourd'hui je vais me faire toute la couleur carré rouge à point blanc là bon là je suis partie un peu à discuter voilà c'est surtout que j'ai vu que comme ça a continué là donc voilà je vais pas savoir là aujourd'hui j'ai du temps Ewan est à la cantine parce qu'il est en sortie comme il commence à dire qu'il allait sûrement avoir des retards moi j'en peux plus de rester à tente des heures devant l'école c'est quand la sortie est prévue midi 5 des fois midi 15 je suis toujours en train de l'attendre devant l'école sous la pluie donc là j'ai dit écoute tant pis on arrive sur la mauvaise période tu mangeras un petit peu plus souvent à la cantine et puis voilà en plus une sortie on vous annoncera sûrement du retard clairement la dernière fois ils ont été en sortie le mercredi il doit finir à midi midi 25 il pleuvait comme je ne sais pas quoi donc on était trempés on n'a pas été prévenus qu'il allait y avoir du retard donc tous les parents attendaient sous des trompes d'eau ils sont arrivés il était midi 25 je ne comprends pas nous on nous demande d'être à l'heure après je dirais bien que c'est d'être à l'heure parce que c'est tous les jours c'est le midi ou l'après-midi je le dis midi 5 c'est souvent midi 15 normalement l'après-midi c'est 15.45 des fois il est moins 5 16h 4h moins 5 donc là quand vous arrivez sur le temps d'automne d'hiver où il pleut il pleut il pleut moi comme je n'ai pas la voiture je veux que quand monsieur n'est pas là donc quand je n'ai pas la voiture forcément je me fais tremper déjà pour aller le descendre me chercher à l'école plus le temps d'attente devant l'école donc clairement non alors le pauvre aujourd'hui je sais que la semaine dernière il a choisi ses jours les repas qu'il aimait bien donc ça tombait bien mais aujourd'hui comme il y avait sorti qu'ils annonçaient retard j'ai dit je t'inscris d'office à la cantine mais le pauvre c'est du poisson je ne suis pas sûre qu'il va manger grand chose sur midi parce que je sais qu'il n'aime pas le poisson donc en général on évite quand même la cantine quand il y a le poisson donc là ouais le pauvre mais bon c'est comme ça j'ai hâte d'arriver là pour voir ce que ça va donner la couleur de sa peau je n'ai pas trop fait attention là sur Youtube s'il y avait des filles qui avaient avancé ah si je crois que j'ai aperçu la petite sirène chez Mimic ça n'avait l'air pas trop mal au niveau de la peau après je n'ai pas trop vu s'il y avait eu d'autres d'autres portraits comme ça qui avaient été bien avancés pour voir la couleur de peau selon moi à part avoir fait des trucs rigolos là c'est mes premiers mes premiers personnages comme ça parce que c'était plus ces animaux les trucs comme ça que j'ai fait où il y avait Sue Ewen c'était le monde à l'Oriane mais comme il a son armure on ne voyait pas grand chose l'oreiller à éthane c'est bébé Yoda donc c'est pareil on ne voit pas la peau donc là j'ai hâte d'arriver si je fais ma ligne je vais en voir un petit peu bientôt du coup de toute façon je suis tranquille jusqu'à 16h30 parce que c'est pareil cet après-midi il y avait du retard pour rentrer donc je lui ai dit tu rentreras tout seul parce que moi à 16h30 il faut attendre que je sois à la maison aussi parce qu'il y a le taxi pour Ethan qui le ramène de l'IME et donc il faut qu'on soit à la maison pour quand il rentre donc quand il y a du retard comme ça à l'école je ne peux pas je ne peux pas être à deux endroits en même temps c'est vrai que les taxis ils ne restent pas à attendre ils ont toutes leurs tournées à faire et puis à priori ça ne nous est jamais arrivé mais à priori si jamais on n'est pas là s'il n'y a pas quelqu'un pour l'accueillir il repart avec l'enfant en fait il repart avec l'enfant il finit sa tournée il le dépose au commissariat le plus proche donc comment vous dire moi je si je veux me prévoir des trucs il faut être sûr que je sois en retour à 16h30 et là comme Ewen je ne tourne pas mon tour comme Ewen à priori il ne va pas rentrer avant 16h15 16h30 du coup je n'ai pas besoin de courir cet après-midi il cherchait donc là je suis tranquille jusqu'à 16h30 comme ça ça me laisse le temps d'avancer mes broderies après dès qu'ils arrivent aller de voir le repas parce que là ça y est le tir à l'arc reprend parce que chez moi monsieur et les enfants font tir à l'arc donc là ce soir ça reprend parce que suite à la tempête Caron qui nous a fait plein de dégâts ici le toit du gymnase s'était effondré donc ça avait été annulé et là ça reprend ils ont trouvé des gymnases de remplacement là en attendant de savoir si on peut si on va pouvoir retourner dans notre gymnase ou pas parce qu'ils ont mis le toit hors d'eau mais ils ont un peu peur que le reste à l'intérieur s'écroule donc pour l'instant il n'y a pas le droit d'aller au gymnase on a eu d'habitude et là ce soir c'est les adultes qui reprennent dans le nouveau gymnase prêté par un autre club de tir à l'arc et normalement je pense que les enfants ils vont pouvoir reprendre vendredi ils ont réussi à garder les mêmes créneaux horaires donc ça c'est bien parce qu'à un moment ils nous parlaient du créneau horaire le dimanche matin à plus années alors comme j'ai dit moi il faut que je lève éteindre exprès je ne suis pas sûre qu'il va tenir le choc parce qu'il fatigue vite quand même donc là c'est bien ça sera le vendredi soir on n'a pas besoin de courir à plus années ils ont réussi à avoir un gymnase sur Brest même si plus années ce n'est pas très loin ils ont réussi à avoir sur Brest et puis les mêmes créneaux horaires comme ça on finit la semaine avec le tir à l'arc et après on s'éconnait tranquille le week-end sauf s'il y a des concours je sais qu'ils font tir à l'arc et Sarbacane et là samedi ils avaient un concours de Sarbacane alors ça a été la grosse déception parce que Ethan n'a rien gagné cette fois la dernière fois il a ramené coupe et médaille Sarbacane donc il était rentré trop trop fier et puis là ça a été le drame il n'a rien gagné et son frère a gagné donc son frère a gagné une médaille puis de voir une coupe sauf que le club qui a organisé n'avait pas assez de coupe il y avait trois catégories gagnantes ils n'en avaient que deux donc plutôt que de faire un malheureux ils ont préféré ne pas distribuer des coupes ils ont distribué une autre médaille à la place de la coupe donc Ewan était tout content d'avoir gagné il a cru qu'il allait avoir enfin sa première coupe et puis il s'est retrouvé avec deux médailles il était déçu alors comme je lui dis comme on lui a dit médaille ça vaut la coupe mais oui mais moi je n'ai pas eu de coupe comme Ewan je vous jure mais bon voilà ça va se passer la matinée là-bas alors comme je savais que ça allait finir sur les coups de midi midi et demi j'ai été avec eux j'ai pris mon point de croix j'ai avancé mon Yoda et puis après on leur a fait la surprise d'aller manger au chinois ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été on s'est éclaté le bide clairement les chinois à volonté là on s'éclate le bide à chaque fois après on n'est pas bien je l'ai fait là ah oui mais bon ça fait du bien de sortir un peu de la maison puis ils étaient contents parce que Ethan c'est pareil on a eu du mal à lui faire aller au restaurant et maintenant je peux dire qu'au poisson l'écouter on pourrait y être tous les jours maintenant il adore ça le resto alors que quand il était petit c'était vraiment la galère pour l'emmener en fait il absorbe tout le bruit les émotions des autres et du coup quand il y avait trop de monde pour lui c'était très compliqué maintenant il gère un peu plus ça le fatigue mais il gère plus et puis maintenant il apprécie parce qu'au début on voit déjà il fallait arriver à le faire rentrer dans le resto et puis après il se mettait bien souvent en dessous de la table je pense que maintenant il est à table et je peux vous dire qu'il mange bien un estomac sur patte c'est l'âge aussi c'est 15 ans c'est l'âge de l'estomac sur patte mais j'ai perdu mon aiguille bon j'espère que vous voyez quand même un peu je n'ai pas trop zoomé parce que sinon après c'est flou je ne sais pas combien on est ah bah oui je vais peut-être m'arrêter là sinon ça va faire une vidéo hyper longue on est déjà 40 minutes on est à 45 près donc je vais m'arrêter là je vais aller là juste je vais caler mon aiguille ici donc on va s'arrêter là sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue à regarder ouais je pense que je vous ferai une vidéo avancée une fois par semaine ou tous les 15 jours dites moi ce que vous préférez là normalement je devrais avoir ah bah quoi que non il y a la partie 4 du salasnabine qui arrive à la fin de la semaine j'allais dire je vais avoir du temps pour l'avancer ah si peut-être si je remplace le chat de l'automne par celle-ci à voir mais si mon voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine de voir l'avancée mais bon après une fois par semaine suivant le temps où j'ai le temps de broder dessus je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'avancées mais voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire bah d'ailleurs je remercie aussi les personnes qui me mettent un petit pouce un petit commentaire ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que des fois faire des vidéos et avoir zéro commentaire nif c'est triste mais bon je remercie quand même celles qui se sont données la peine de me mettre au moins un petit pouce ou un petit commentaire la dernière fois c'est vrai que ça fait plaisir puis ça nous booste aussi pour vous faire des vidéos parce que sinon on se dit bon bah faire des vidéos s'il n'y a aucune réaction on ne sait pas c'est alors parce que ça prend du temps quand même à faire 45 minutes après j'ai encore tout le montage à faire vous les chargez sur Youtube c'est la galère des fois donc voilà merci à celles qui le font ça fait très plaisir et puis bah voilà n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des questions soit je vous réponds en commentaire soit je répondrai dans une vidéo blabla broderie et puis voilà c'est tout ce que j'avais à dire et puis bah si vous avez si cette toile vous fait envie la toile avec la jeune fille au pivoine comme je vous le dis c'est sur Pen by Number Day il reste encore 3 jours de Black Friday donc on peut en profiter il y avait des promotions très intéressantes elle est encore disponible normalement je crois que j'ai cliqué sur mon lien ce matin elle était encore disponible à 15,13€ il me semble donc voilà bah c'est tout sur ce moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo et puis on se retrouve très très vite bisous bisous et puis on se retrouve